Parlons un peu de linguistique et plus largement de la transmission des codes. Vous savez que je parle pas mal de ça de temps à autre. Il y a des codes qui ne sont pas respectés ou qui ne sont pas transmis correctement, qui ne sont pas compris correctement. Dans beaucoup de domaines, même à la limite, c'est tout ce qui relève des quiproquos, des malentendus, des corruptions, c'est un ensemble beaucoup plus large. Mais je voudrais que nous atelions ce matin, ce jour-là, ce jour du 5 avril 2018, à la question de la transmission des codes de prononciation, qu'on pourrait appeler d'un terme un peu technique, la graphonologie, c'est-à-dire comment on rend au niveau sonore le texte écrit, la lettre, l'orthographe. Ce qui n'est pas automatique. En français, il y a un certain nombre de difficultés à ce niveau-là, avec notamment le son K. Enfin, le son K ou le son Q, enfin c'est le Q, ce qu'on appelle une dentale, Q. Le français n'aime pas trop le Q. On en trouve en français, je dis par exemple quelle question, quel jour nous sommes, bon, etc. Il y a du Q. Mais concernant le C, parce que vous avez trois lettres qui permettent de faire le Q, c'est le C, le K, qui est assez peu fréquent en français, et le Q, avec ou non un U. Je pense que ça change bien la prononciation en français. Et le C, lui, alors lui, il a beaucoup de problèmes le C. Parce que le C, pardon, en français, le C en français, en France, déjà, vous savez qu'en allemand, la France, ça s'appelle Frankreich, donc c'est un Q. Et nous, on dit la France. France. Les anglais, d'ailleurs, qui nous imitent, disent aussi France. Chance. Mais normalement, et en latin, on sait très bien que le C, je pense que. Normalement, devant, alors nous avons gardé cette distinction que devant le A, le O et le U, nous prononçons le C que. Mais en revanche, devant le E, accentué ou pas, et le I et le Y, nous prononçons le C. Voilà, comme ça. Donc, quand le mot, alors pour le français, comme c'est devant un A, on est obligé de mettre une cédille sur le C pour que ça se prononce quand même C. Pourquoi ? Parce qu'on veut que que ce soit comme François aussi. Comme c'est devant un O, on met une cédille, autrement, ça serait francois. Alors, qui serait d'ailleurs plus correct, en fait. Puisque nous descendons des francs. Et les francs, comme je disais tout à l'heure, ce sont, ça se prononce avec un K. Les francs. Et donc, le prénom, Franck, c'est pas Franck. Voilà. Et nous avons des problèmes. Par exemple, quand je dis « ces voitures », « ces voitures », « ces voitures ». Est-ce que je dis « ces voitures » « C'est ces voitures » « ces voitures » « ces voitures » ou « ces voitures » « ces voitures » Au niveau de l'orthographe, la distinction est claire. Mais au niveau de l'entente, de l'écoute, ça n'est pas clair. Au niveau du prénom, c'est « ces voitures » « ces voitures » « ces voitures » CES est un possessif. Alors, confondre oralement le possessif et le démonstratif, c'est quand même un peu gênant, quelque part, parce que ce n'est quand même pas du tout la même problématique. Donc on a cette confusion. De même que, par exemple, en passant, je dis sept lettres, CE de TE, mais ça pourrait être sept lettres de chiffres avec un S. Et quand j'entends sept lettres, je ne sais pas de quoi on parle. Donc il y a des ambiguïtés assez ennuyeuses. Et puis alors il y a le C qui est combiné avec le H. Alors on va dire CH, ça se prononce CH. Ça se prononce CH, sauf qu'au départ, ça ne se prononçait pas CH. Pourquoi est-ce qu'on a mis un H après le C ? Ce n'est pas pour le prononcer CH, c'est plutôt pour une gutturale, comme dans Bach, Jean-Sébastien Bach, en allemand on dit Bach. Et en grec, on ne dit pas PSYCHÉ, on dit PSUCHÉ. Et d'ailleurs en hébreu, on continue à prononcer comme ça. PSYCHANALYSE, PSYCHOANALYSE. Nous on dit PSYCHANALYSE. Mais la prononciation C-H-A n'est absolument pas justifiée de cette manière. Puisqu'il y a un H. Alors d'autrement, on devrait enlever le H, après on dirait PSYCHANALYSE, puisque devant un A, le C se prononce K. Mais quand il y a un H, il devrait se prononcer, non même pas K, il se prononcer R. Et en hébreu, vous avez, je vous rappelle la lettre double, le HAF, le KAF, qui tantôt se prononce KAF quand il y a un point à l'intérieur, et HAF quand il n'y a pas de point. Je vous rappelle la lettre double au sens du Céphéry et Tzira. Donc on est dans un système qui est un peu compliqué, avec des codes qui ne sont pas toujours bien compris. J'ai déjà signalé par le passé la perte des codes, par exemple quand on dit HENRI III, HENRI IV, alors qu'on dit HENRI II, on disait autrefois HENRI II, dans Nostradamus par exemple, on compitra HENRI II, maintenant on dit HENRI II. Or, en réalité, c'est parce qu'il y avait un point après le 2, mon chiffre romain ou mon chiffre, et que ce point voulait dire qu'on devait dire deuxième, ou second. Mais non, on dit HENRI II, de même qu'on dit le 3 janvier, pour le dire le 3ème janvier, parce qu'autrefois c'était 3 points janvier, il fallait dire 3ème le janvier. Et les Anglais, d'ailleurs, ont gardé, ils disent 3rd of January, etc. Donc ils ont bien gardé ça. Donc en français, il y a quand même des problèmes de transmission qui ne sont pas évidents, et qui sont parfois pires que dans d'autres langues. Alors, quand on compare avec l'italien, par exemple, on voit par exemple qu'on dit 7 femmes, en italien c'est cuesta donna, cette dame, cuesta donna. Donc on voit bien que le 7 français correspond à un que, en italien. et ce que est plus proche de la prononciation latine. Donc, même si c'est devenu un Q, bon, n'importe. Mais, donc nous on a ce problème-là, on a gardé quelle femme, mais on ne dit pas qu'être femme, mais cette femme. Donc on voit bien qu'il y a pas mal de désordres dans tout ça, aussi bien au niveau de la prononciation, et parfois même au niveau de l'orthographe. Et c'est de cela que je voulais vous parler. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde l'anglais, c'est une langue qui a été profondément marquée par le français, parfois, on a... Alors, il semblerait que le français ait pris cette mauvaise habitude, si on peut dire, tardivement. Puisqu'en anglais, on a cat, qui vient du français chat, mais probablement, au départ, on disait quatre en français. Donc, la formule chat, c'est la chouintante, qui, c'est d'ailleurs, à ce moment-là, la prononciation a marqué l'orthographe, ce qui n'est pas toujours le cas en français, en l'orthographe, heureusement, d'ailleurs, est décalée par rapport à la prononciation, parce que ça sera encore plus grave. Et l'anglais a quand même, dans beaucoup de cas, gardé la forme française, plus ou moins. Par exemple, ils disent... Cher, ils ne disent pas care, alors que le latin dit cathedra, qui est l'origine cathédrale, qui est l'origine des mots chers. Donc, voilà, il y a des problèmes comme ça. Donc, l'anglais, tantôt, prononcent à la française, par exemple, le cas intéressant, c'est Charles, Charles. Eh bien, en français, on dit Charles, effectivement. Charles ou Charles. Mais les Allemands disent Karl. Les Espagnols disent Carlo. Et c'est la forme que qu'ils devraient prononcer. Donc là, finalement, on a un cas où la prononciation du français contamine l'écriture, l'orthographe. Parce qu'autrement, on aurait pu mettre donc là, on a voulu, comme Paul a s'est dit, on a voulu quand même prononcer le C-CHE, bien que la règle était que devant un A, le C se prononçait K. C'est de sorte des maniérismes, un peu comme les incoyables sous la révolution, voilà, incoyables, on ne prononçait pas le R, incroyable, etc. Voilà, donc il y a tout un ensemble de choses de ce genre, de curiosités en français, qui font que bien que cette langue ait une influence considérable, elle n'en est pas moins à réformer. Il ne s'agit pas tant d'une réforme de l'orthographe, ce qui n'est pas grand-chose en soi, mais d'une réforme de la prononciation du français pour être plus cohérent dans son pratique. Alors, est-ce que c'est concevable ? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est envisagé. Merci.